Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce petit cupcake ananas que je trouve trop mignon pour l'été Musique Vous aurez tout d'abord besoin de pâte fimo verte, de pâte fimo jaune clair ou ici j'utilise de la couleur citrine de chez Fimo d'un moule base à cupcake mais si vous n'en avez pas je vous ai fait une vidéo sur comment réaliser une base à cupcake sans moule je vous mets le lien en barre d'infos de pastel sec orange, d'un pinceau pour les appliquer d'une brosse à dents mais c'est totalement facultatif d'un scalpel, d'un dotting tool et enfin d'une aiguille On va commencer par faire une petite boule de pâte jaune et on va venir la mettre dans notre moule base à cupcake Musique Je vais ensuite faire une deuxième boule de pâte jaune mais je vais venir cette fois-ci faire le dôme de mon cupcake donc n'hésitez pas à le faire bien gros, bien haut, bien épais, voilà il faut qu'il dépasse très légèrement de la base à cupcake et une fois que vous avez la forme que vous voulez et bien vous n'avez plus qu'à placer le dôme sur la base Musique Je vais ensuite passer à l'effet de texture de l'ananas avec mon aiguille et je vais tout simplement pour cela tracer des lignes parallèles avec un espace régulier entre chacune tout le long de mon dôme voilà, de mon biscuit, de mon autre cupcake comme vous voulez et on va également en faire dans l'autre sens, voilà, donc perpendiculairement en gros ça va vous donner un espèce de quadrillage et donc je fais un premier passage très légèrement et une fois que le résultat me plaît je vais venir repasser sur toutes mes lignes en appuyant un peu plus fortement avec mon aiguille pour donner un peu plus de relief Musique Voilà ce que cela donne et pour terminer la texture je vais venir prendre mon doting tool et je vais venir faire des petits points au milieu de chaque carré qui a été formé par le quadrillage donc voilà, je vais faire ça tout du long Musique Voilà pour la texture, maintenant je vais venir faire les feuilles de mon ananas donc pour cela j'ai fait plein de petites boules de pâte verte et je vais venir les rouler que d'un côté afin d'obtenir une forme de goutte et je vais ensuite venir les aplatir pour obtenir mes feuilles et donc n'hésitez pas à en faire de façon très irrégulière donc voilà, à en faire des plus longues que d'autres des plus épaisses, etc voilà, moins c'est régulier, mieux c'est Musique Puis ensuite je vais venir placer mes feuilles sur le haut de mon ananas donc voilà, je viens les fixer avec un doting tool et je les recourbe légèrement vers l'extérieur donc voilà, il n'y a pas vraiment de technique pour placer les feuilles vous faites ça de façon assez aléatoire jusqu'à obtenir un résultat qui vous plaise Et voilà donc ce que cela donne et maintenant on va venir faire le visage kawaii qui est totalement facultatif mais pour ça je prends mon doting tool et je vais venir faire deux petits trous là où je veux placer mes yeux et je vais ensuite faire deux mini boules de pâte noire et je vais venir les placer à l'intérieur des yeux toujours à l'aide de mon doting tool et pour la bouche je viens faire un très très fin boudin que je viens placer entre les deux yeux un peu en dessous bien évidemment et voilà ce que cela donne il ne reste plus qu'à mettre la création au frais quelques minutes pour la démouler plus facilement et voilà ce que cela donne on passe maintenant à la dernière étape de ce tutoriel qui est celle de venir colorer la base de cupcake avec un pastel orangé donc voilà, ça va donner un effet un peu plus coloré à ce petit ananas et voilà, une fois que c'est fait il ne reste plus qu'à cuire la création 30 minutes à 110 degrés donc voilà, c'est la fin de ce tuto j'espère vraiment qu'il vous aura plu comme d'habitude, si vous refaites cette création n'hésitez pas à poster votre photo sur Instagram avec le hashtag The Observe ça me ferait trop plaisir de voir vos créations inspirées des miennes et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501